une partie jouée en 2010 contre un joueur 1735 donc d4 f5 vous allez voir l'approche particulière des blancs donc Kc3 Kf6 Kf3 ici sur Fg5 vous êtes dans l'attaque Raphael sinon Kf3 E6 Fg5 D5 E3 C6 Fd3 Fd6 étonnant mais Stockfish donne ici un avantage blanc aux alentours de 1 il faudra m'expliquer G4 particulier c'est certainement faux sur le plan stratégique peut-être que la bonne réponse ici Utt Fg4 mais après Kf5 il a tout simplement une position égale donc G4 petit roc fou prend F6 Dame prend F6 G5 et les blancs ferment les lignes certainement plus favorable plutôt que fou prend F6 G prend F5 E prend F5 certainement plus intéressant pour les blancs en tout cas la colonne G est ouverte s'ils veulent la jouer agressive donc sur fou prend F6 Dame prend F6 G5 non c'est plutôt une bonne nouvelle pour les noirs Dame E7 H4 Kvd7 bon c'est trop simpliste cette poussée de pion ici la question c'est de savoir où les blancs vont mettre le roi donc Dame D2 grand roc évidemment B6 Stockfish ici donne un bon avantage nord après B5 après marée de pion A5 et on voit tout de suite que les blancs n'ont plus vraiment de bons secteurs pour leur roi donc B6 grand roc je pense que pour un joueur débutant c'est quand même intéressant ses considérations sur le choix du roc en compromettant leur petit roc blanc ici ça va faire réfléchir les joueurs un peu trop naïf simpliste et un peu trop optimiste donc grand roc fou B7 tour HG1 et pourquoi pas tour DG1 ça me semble plus correct ou H5 mais dans les deux cas les noirs sont mieux l'attaque blanche encore une fois trop simpliste donc tout AG1 C5 H5 A6 joué dans la partie C4 un très gros avantage noir donc A6 fouet 2 peut-être plutôt D prend C5 B prend C5 mais on sait pas trop par quel bout les blancs peuvent prendre ça la réalité c'est que ça a ouvert la colonne B pour les noirs donc fouet 2 B5 H6 non il faut pas il faut pas fermer les lignes il faut pas permettre aux noirs de fermer les lignes le roi blanc va être simplement dans l'attaque noir donc encore une fois plutôt D prend C5 sinon H6 évidemment on ferme G6 D prend C5 KV prend avec un gros avantage noir encore une fois KV D4 KV D4 B4 le KV n'a plus de perspective on réalise mieux les mauvais choix stratégiques des blancs ruiner le petit roc jouer grand roc et fermer les lignes sur le petit roc noir non tout ça ce sont des mauvais choix stratégiques donc KV B1 KV E4 vous avez aussi un coup ici sur KV B1 E5 et l'avantage noir est presque à 6 ce qui est énorme évidemment donc KV E4 Dame E1 tour FC8 toujours E5 très fort encore plus fort là on est à moins 2 avec tour FC8 à E5 on est à moins 5 à peu près donc tour FC8 KV F3 je crois que dans la position tout est gagnant donc KV F3 Dame C7 on sent la fin proche la fin proche fou D3 KV C5 bon sur un coup quand Dame prend B4 KV prend D3 échec Matan C2 donc la vie est belle donc Dame D2 B3 bon tout gagne et sur A3 j'ai joué B prend C2 tour D1 et KV B3 mat et j'ai loupé un mat honte à moi ici je vous laisse chercher mettez sur pause un mat très simple on a l'impression que la Dame Blanche tient le point C2 mais c'est illusoire vous êtes toujours sur pause je sais pas et le mat ici tout simple c'est KV prend D3 échec Dame prend D3 Dame prend C2 échec Dame prend C2 tour prend C2 mat bon je pense que l'intérêt de cette partie ici c'est de mettre en lumière les mauvais choix blancs avec une attaque beaucoup trop rapide simpliste sur les droits qui n'a fait que ruiner le petit roc blanc et le grand roc blanc était illusoire classique du joueur débutant j'avance sur les droits je fais grand roc et je gagne sur les droits c'est un peu trop enfin si les échecs c'était comme ça ça serait bien triste voilà voilà